On est dans un contexte particulier avec cette crise sanitaire du Covid. Évidemment, ça a eu des conséquences catastrophiques sur l'économie mondiale. Est-ce que ça a eu des conséquences aussi sur cette relation franco-australienne, sur ce contraint des sous-marins ? Est-ce qu'il y a un break ? Est-ce que non, pas du tout, ça continue de la même manière ? Est-ce qu'on recense ? D'abord, je voudrais dire que ce qui me frappe au moment de quitter l'Australie, c'est que l'Australie a très bien géré cette crise. Il y a eu un problème au mois de juillet avec la rechute, si je peux dire, qui est interdue de nos victorias. Je voudrais en profiter pour saluer nos collègues du victorias et leur dire qu'on pense beaucoup à eux et qu'on est solidaires dans l'épreuve qu'ils traversent. Mais malgré cette épreuve, je pense que l'Australie a su bien gérer cette crise et qu'elle est sur une bonne trajectoire. Je sais que nos compatriotes ont encore beaucoup de difficultés pour voyager. J'espère que ça ne durera pas. Je connais les problèmes que ça pose, notamment des problèmes de regroupement familiaux, des problèmes personnels qui sont très difficiles à gérer. Mais je voudrais dire à nos compatriotes que j'ai l'espoir que l'Australie va progresser dans la bonne voie. Qui est quoi ? C'est quoi la bonne voie ? La bonne voie, ce n'est certainement pas l'éradication du virus, parce que ça, ça n'existe pas. Mais c'est le contrôle du virus, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont une gestion, même on l'a vu dans Victoria, ils ont une gestion du virus qui est quand même testée. Suivre, tracer les gens, bien communiquer. Finalement, on a peut-être une chance d'être en Australie aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Europe. Bien sûr. On est plus en sécurité, entre guillemets. Bien sûr. Ce qui serait idéal, c'est que les gens puissent reprendre les voyages, en tout cas les voyages familiaux, ça me paraît fondamental. Donc on va continuer à essayer d'agir pour que ça puisse se faire. Mais je crois que fondamentalement, le Covid a moins affecté nos échanges en général qu'on le craignait. Je pense qu'on a encore un rôle à jouer ici, y compris dans la reprise économique. On a des points forts en Australie qui restent toujours des points forts, notamment les infrastructures, les transports, éventuellement le secteur minier. Et puis on a des nouveaux domaines qu'on peut explorer avec les Australiens, comme par exemple les terres rares ou l'hydrogène. Évidemment, les énergies renouvelables. Et là, il y a beaucoup de sociétés françaises dont peut-être un rôle à jouer, une opportunité. Certainement. J'ai aucun doute là-dessus. Et je pense que nos échanges ont moins souffert qu'on le craignait, encore une fois, et qui vont se consolider avec la reprise. Est-ce que vous avez l'impression que l'Australie souffre moins que certains pays, et que la France notamment, et qu'elle va peut-être rebondir plus facilement de par son territoire particulier, ses ressources noires particulières et sa situation géographique ? J'espère que la France et l'Europe rebondiront vite. Mais ce que je peux dire au moment où je quitte ce pays, c'est que l'Australie a deux atouts pour rebondir et réussir sa sortie de crise. D'abord, elle a un bon bilan sanitaire. Ensuite, son atout, c'est d'être dans une région extrêmement dynamique, qui a bien maîtrisé l'épidémie, l'Asie-Pacifique, et qui va tirer la reprise australienne. Parce que l'Australie fait ses échanges principalement avec les pays de la région. Et je pense qu'ils sont bien armés pour réussir la reprise. Et je pense aussi, je voudrais ajouter, qu'on aura un rôle à jouer, l'Europe et la France, dans cette reprise, parce qu'on sera un partenaire de confiance, notamment dans des secteurs stratégiques, et que la France va pouvoir, une fois qu'elle aura surmonté cette crise sanitaire, s'affirmer à nouveau comme un partenaire économique et technologique majeur qu'on nous sera. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada